Bordeaux qui ouvre la marche, maillot rouge et blanc. Suivis de près par l'équipe de Chambly, maillot blanc et blanc. On va inviter les joueurs à se mettre en place pour la présentation de ces deux formations. Je vous le disais donc. La numéro 1, capitaine de cette équipe bordelaise, c'est Estelle Blodier. En numéro 2, Laura Tchikovsky. La numéro 3, c'est Sabrina Blodier. En numéro 4, Claire Péry. La numéro 5, c'est Léline Sors. Et en 6, Lou Chabrier. Au côté de cette formation bordelaise, Benjamin Baudin. Du côté de Chambly, mesdames, messieurs, maillot blanc et bleu. La numéro 1 de cette formation, c'est Mégane Gouin. En numéro 2, Mélanie Griffon. La numéro 3, capitaine de cette équipe, c'est Charlène Lemoyne. En numéro 4, Chloé Grenot. La numéro 5, c'est Pauline Coutan. Et pour finir, la numéro 6, c'est Dana Noir. Au coaching de cette formation, Cambysienne, Laurent Motac. Allez, début des hostilités dans quelques instants. Un classement provisoire pour l'instant. Chambly occupe la 6ème place avec 15 points. Et Bordeaux, la 8ème et dernière place, elle est maintenant l'heure de Bordeaux. La première procession pour la rouge et blanche. Allez, c'est situé. Et la première fois pour l'ultima. Côte gauche, on cherche une place. On a jauger la défense de Chambly. Côte Bordeaux avec la crêpe du plaine. 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 La défense de Chambly, c'est la place pour l'un, ça rentre le bloc. Ça ressort avec Oskéel. Il rentre à la maison de demi-tour aux 40 mètres. On se rendait dans le sens d'un pât de la patinouse. Oskéel, là c'est reparti une nouvelle fois côté gauche. On cherche du soutien. Le plaine de Chambly, il a été en place pour l'instant. Côte Bordeaux, c'est le début de leur entente. Une minute quinze, découlée des heures dans cette première traîche. Pour l'instant, c'est Bordeaux qui a la possession. Tantique du déportement à côté droit. Et la porte-s-faire, on rentre à la maison du Nouveau-Côté. Bordelais. On rentre loin, là, la maison au 50 mètres. Côté Bordelais, on a toujours la possession. On ne prend pas de risque. Il faut assurer cette première balle. Toujours. Il y a un certain d'arrivée dans le temps de rue qui prend ses chutes. Et c'est l'univers sur du score pour... Et le ballon boxé dans le camp de Chambly, là. Allez, les joueuses, maillots blancs et bleus qui vont s'organiser sur ce premier ballon, cette première possession pour chercher à revenir peut-être à un partout. Allez, ça se passe côté droit, là, avec Charles. Et la capitaine cherche à déborder, bien prise par la défense. Et ça ressort côté Chambly avec Pauline. Allez, ça se passe à droite, maintenant, venu de côté Chambly. Charles qui trouve une solution relaxe. On le chute complètement manqué, là, de l'ennemi. La balle est au sol. Ils ont une balle de break. Voilà, cette possession, là, on s'organise avec cette combinaison. Ça se passe côté droit, là, la numéro 5C. Le limite qui cherche du soutien, en fait, elle ressortira à la maison. On enlève la queue, on prend un peu d'air. Ça repart côté gauche, là, remise dans l'axe. Oh, le décalage, là, la place, un petit coup, manqué, là, pour nous. La balle est au sol et c'est ravassé par Chambly. Ça se va garantir un petit peu le pressing Végan qui a récupéré le ballon. Voilà, la balle est dans le camp. Véan, chez lui, au bon point. On va pouvoir venir relancer. On va lancer la tête. Il a que fait une petite plus derrière. Il a remis la nouvelle, qui est là. Il est par un des ventes, c'est un capitaine dans l'axe. Charles-Helm qui se propule. Il est arrivé sous le but, ça passe au-dessus du cercle. Et Bordeaux, qui a récupéré ce ballon, là. On est toujours sur un score de 1 à 0. 5 minutes 20 à jouer. Ça part très fort côté droit, la numéro 1. Le Bordeaux, la capitaine, la Estèque, qui n'a pas pu remettre le dernier coup de bidon pour aller sur l'autre chemin du but. Là, ça repart dans une chance de l'attaque. Au milieu, là, avec certains mille de fois entre Sabrina et Estelle. Attention, on va approcher sur le but. On ne peut pas prendre le shoot. Lou qui ressort. La numéro 6, là, de Bordeaux. On attend du soutien. Voilà, c'est parti. On relance l'attaque. Pour l'instant, Bordeaux qui n'est toujours 1 à 0. Je suis plus fin de la capitaine. Et c'est validé, Estelle. Allez, la remise en jeu récupérée du côté de Chambly. Là, on cherche à l'avance vite avec Gassiou pour que le Bordeaux est bien prise par la défense. La grosse défense de Bordeaux. Il est venu bloquer le chantier de Chambly. Il y a l'an, il cherche à repartir à côté de Chambly. Le demi-tour rapide, il essaie de prendre la défense par surprise. Pauline qui cherche une solution. Le petit Goufran, il trouve derrière. Mais là, il ouvre le compteur côté. Et là, ça se passe dans l'axe. Il préfère entrer à la maison. Bordeaux qui prend de l'air, là. Et on s'organise de dire, allez, c'est parti, mais on est de l'angle un petit peu, là. Les balles traversent les lignes et dans l'axe. Vous savez, c'est la capitaine qui cherche une solution. Voilà, qui passe en arrière, là, pour le droit. Il est en ressorti, là. Bon, pressing de la défense, là, de Chambly, qui vient un petit peu compliquer la construction de cette attaque de Tordelaise. Mais on pense à repart côté gauche, on cherche une solution. Allez, c'est reparti de nouveau, là. Bordeaux qui, à la cocession, on le chute, là, par-dessus. Et on va revenir à la première route, ici. Allez, on repart sur une pénalité pour l'équipe de Bordeaux. 2 minutes 26 à jouer. Et ce sera joué indirectement à 15 mètres. Et là, comme il est déjà, on a tagroupé à la surface côté gauche. Et là, c'est elle, la capitaine de la formation Bordeaux. Parlez, non, dans ses côtés Chambly. Le déclare est quelques au premier temps, avec Benhamie, du coup, le relais, ça va vite. On cherche une solution, la truc jouée dans l'axe, là. Et le bras roule et le but, signé Mégane, qui vient marquer le deuxième but pour la formation Chambly. Ça fait 3-2. On va dire... Allez, Bordeaux relancé avec Laura. La troisième maison a touché par Lombocé, un coupé par Pauline côté Chambly. Et là, attention, là, c'est une balle d'égalisation si les joueuses de Chambly arrivent à concrétiser. On va revenir à 3 partout, alors qu'on va bientôt rentrer dans la dernière minute. Pas de cette première période. C'est parti, c'est-à-dire qu'on cherche une solution pour prendre la défense par surprise. Côté gauche, la Mélanie qui préfère rentrer à la maison côté Chambly, balle importante avec Miguel, qui rappelle les collègues, se rendre très loin et réorganiser cette attaque. Il n'y a peut-être que le voeux s'est repartie. Il n'est pas très signe, la défense de Bordeaux va toujours conclure côté Chambly, ça se passe côté droit maintenant, avec Charmaine le capitaine. Il met le coup de train en début de l'heure pour rentrer de nouveau à la maison, alors qu'on rentre dans les 30 dernières secondes de cette première période, Chambly qui va chercher à l'égaliser, avoir un goût peut-être avec Charmaine qui trouve une solution derrière. C'est pas construit là. Et la gare est récupérée par Bordeaux c'est un peu le dernier contre-attaque juste avant la pause. Ça va traiter la lutte, la Mélanie Noura 5 qui cherche une solution, le décalage. Allez, c'est reparti, il va falloir jouer au bout de la 6 secondes, il faut que le tour du coup est tel numéro 1 qui prend un gros chute par-dessus la défense. Il tape le fer, et on en restera là pour cette première cale et Bordeaux qui mène 3 à 2. Avec Bordeaux à l'engagement, voilà, ça a ramassé, c'est récupéré, on est parti pour 10 minutes, Bordeaux qui mène 3 à 2 là pour l'instant, pas à Chambly et le gros chute d'entrée est validé pour la numéro 5, Lui Lui Lui. Bien, parfait. C'est si fait Bordeaux qui a récupéré cette pénalité 3 là, après une minute déconnée dans cette première paix, il a vu une nouvelle carpiche pour être écarté par le moment de ce score et ce chute la manche de récupérer sa structure. Par Bordeaux, on rentre à la maison en train de dire et réorganiser l'offensive. C'est reparti, la petite place en arrière, la main ajustée, qui tombe au sol. 10 à jouer dans ce match et pour l'instant, toujours 4 à 2 en faveur des ronds et de manches. Ça se passe côté gauche ou inversement, à côté droit pour Estelle qui préfère rentrer à la maison. Allez, on repousse cette balle. On a un change là. On repart à la première paix et c'est Bordeaux qui repart avec cette possession-là. Pénalité 3 de nouveau. Le centre de garde, c'est reparti côté droit. Alors, c'est mort, la Gétienne, à 4 tonnes, a décidément un gros travail de la numéro 1 de Bordeaux qui trouve du soutien avec Vigiline pour rentrer à la maison. C'est reparti dans le Chambi là, c'est reparti dans le Chambi avec maintenant chercher à déborder côté droit. Oh, la petite passe par côté droit qui ne trouve pas de pollution. Ici, finalement, le chute moitié là, un peu court pour Ludiline et qui n'est récupéré par les joueurs de Chambi. Ce ballon par Pauline qui attend ici, tiens, c'est ce que c'est pour Mélanie qui est plutôt Pio, Pauline. C'est reparti dans le Chambi. C'est reparti dans le Chambi. Et c'est un peu de lutte. Et c'est récupéré, côté Bordeaux. Rouge, les rouges et les blanches là, qui sont venus en possession. pour aller chercher un cinquième but pour être passe-passe à droite. On cherche une solution en arrière. Voilà, qui se passe devant là. Marie-Ajusser. Et qui va participer pour aller chercher un cinquième but de 6 minutes 30 à 0. Ça se passe, côté gauche, Marie-Ajusser. La nouvelle fois la capitaine de la formation de Bordeaux qui règle. est-ce qu'elle va faire un cinquième but ? C'est un cinquième but ? C'est un cinquième but ? la touche au Dociel à côté Chambly. On va s'organiser autour de la ramasseur. C'est reparti à droite la rue de Marien pour Charienne à côté gauche. Je préfère rentrer à la maison, on est rentré les 5 dernières minutes quand c'est trempé dans ça. Et là c'est chiant qu'il y a la peau sur le sud. Allez, bougez la balle ! ... ... ... ... C'est bien vu le décalage au premier temps, c'est comme ce côté Bordeaux. ... 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